Transcription par Céline R. Transcription par Céline R. Transcription par Céline R. Bah quoi ? Oui, je suis golfeuse. Ça se voit, non ? Je sais, vous allez me dire que vous ne me connaissez pas. Et alors ? Il est meilleur votre swing à vous, peut-être ? Vous ne me connaissez pas, et pourtant, j'ai réalisé quelque chose d'incroyable dans ma vie. Mais de réellement incroyable. J'ai réalisé mon rêve de petite fille. Mon rêve d'enfant. Et vous ? Vous l'avez réalisé ce rêve ? Parce que vous vous faites les malins là, tous assis dans la salle, mais... Est-ce que vous l'avez réalisé ce rêve d'enfant ? D'ailleurs, est-ce que vous en avez un ? Et bien que vous en ayez un, ou que vous ayez le souhait d'en avoir un, j'ai une excellente nouvelle pour vous. Car je vais vous donner les clés pour le réaliser. La base, c'est qu'il faut s'en donner les moyens. Et c'est là-dessus que je souhaite insister aujourd'hui. Le mindset. Ou encore en français, l'état d'esprit. Tout est question d'état d'esprit. Je vais donc vous raconter une histoire. Mon histoire. Et vous donner l'une des clés de la réussite. Et donc, de la réalisation de votre rêve. Toute petite déjà, le sport fait partie de mon ADN. Je m'aime plutôt casse-cou. J'aime le roller, le skateboard, le foot. Je ne sais même pas comment j'ai atterri sur un parcours de golf. Quoiqu'en y réfléchissant, en fait, si, je sais. Un jour, mon père, qui joue de manière occasionnelle, m'emmène avec lui au golf. Alors j'ai 6 ans, donc autant vous dire que je n'ai aucun souvenir de cette journée. En revanche, ce dont je me souviens parfaitement, c'est de me retrouver en chausson dans le jardin de mes parents à faire quelques swings avec un club et une balle en plastique. Eh oui. Au plus grand désespoir d'ailleurs de mes voisins, chez qui j'allais sonner toutes les deux minutes pour aller récupérer cette petite balle blanche qui, il faut le dire, partait déjà super bien du club. C'est d'ailleurs là que tout commence. J'ai 7 ans. Les choses sérieuses débutent l'année suivante. Mes parents et moi, on est membres dans un golf neuf trous à la campagne. Et moi, je suis inscrite à l'école de golf avec une dizaine d'autres jeunes de mon âge. Alors j'adore ces moments parce que d'abord j'apprends, mais surtout je joue. Car oui, j'ai d'abord appris à m'amuser et à aimer ce sport. Puis ensuite seulement, j'ai acquis les fondamentaux indispensables pour pouvoir progresser. Alors, je commence à bien jouer de suite. Premier constat, il est clair que j'ai des aptitudes pour ce sport. Et il ne faut pas se leurrer. Lorsqu'on est enfant et que l'on réussit dans un domaine, cela crée de l'envie, de la motivation et du plaisir. Trois facteurs clés pour se réaliser et être performant. Car oui, l'épanouissement personnel est indispensable à la réussite. Car c'est grâce à ce plaisir que l'on va performer dans la durée et dans les déchecs. À 12 ans, mon objectif de vie est clair. Je veux être joueuse de golf professionnelle, coûte que coûte. Alors ça veut dire quoi concrètement ? Et bien que j'ai une vision, un but à atteindre. Et que je vais tout mettre en place pour y arriver. Alors, ça semble facile et évident comme ça, mais vous, quel est votre rêve aujourd'hui ? À quoi aspirez-vous ? Et bien cette analyse, ce recul sur soi est fondamental. Connaître ce qui nous fait vibrer. Et pour cela, il est indispensable d'écouter sa petite voix intérieure et de prêter attention à ses aspirations et à ses rêves d'enfant ou d'adulte. Ma progression est constante. Je passe les niveaux les uns après les autres. Alors oui, c'est facile, ça vous semble facile quand je vous le raconte aujourd'hui, mais en réalité, je ne manque aucune occasion d'aller au golf. Qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige. Pourtant, je peux vous dire qu'il y en a eu des après-midi où je serais bien restée dans le canapé à regarder la télé. En plus de l'école, j'ai entraînement le mercredi, le samedi, compétition le dimanche. La persévérance et le travail m'ont permis de progresser et d'être meilleur jour après jour. Cependant, comme vous le savez, une progression n'est pas forcément linéaire. Et à 14 ans, mon niveau commence à stagner. Et je me dis, comment je vais me sortir de là ? Et finalement, je prends les choses en main et je décide de changer d'entraîneur. Je choisis comme coach la meilleure technicienne de France. Non, mais je vous le jure, la meilleure. Pourquoi, à votre avis ? Eh bien, parce qu'il est super important de s'entourer de personnes compétentes et en qui on a confiance pour réussir. J'ai d'ailleurs la chance d'être entourée aussi et soutenue par mes parents et ma famille. Et ça, c'est précieux. Car grâce à cet entourage et à mon travail acharné, j'intègre l'équipe de France moins de 18 ans à seulement 14 ans. Et c'est à ce moment-là que tout le travail effectué en amont, tous ces déplacements pour aller voir mes coachs, pour aller en compète, commencent vraiment à payer. Parce que je vais vous surprendre, mais malheureusement, on ne naît pas champion. Non, on le devient. Devenir expert dans un domaine, quel qu'il soit, est plus long que prévu, plus difficile que prévu. Le tout est de se donner les moyens de réussir et de persévérer. Souvent, mes amis me demandent le week-end de sortir. Bah oui, c'est l'époque des boums, aller au ciné, flâner en ville. Et ma réponse est quasiment toujours la même. Je ne peux pas. J'ai entraînement. Alors attention, je ne suis pas en train de vous dire que je suis passée à côté de ma jeunesse. Pas du tout. En revanche, il est clair qu'elle est différente. Et j'ai la chance de m'épanouir à travers ma passion et les voyages. Et ça, ça n'a pas de prix. À 18 ans, mon bac scientifique en poche, j'ai qu'une seule envie, c'est de prendre une année sabbatique 100% golf. Sauf qu'il fallait convaincre mes parents. Et ça, c'était notre père de manches. Ils veulent que je sois ingénieur, ouais. Enfin, mon père surtout. Sauf que moi, j'ai qu'une seule idée en tête. Vivre de ma passion. Vivre de mon rêve. Et pour avoir ce fameux statut de joueuse de golf professionnelle, eh bien, je dois passer à un concours. Un concours qui a lieu tous les ans. où les 20 premières seulement, sur les 250 inscrites au départ, ont le droit d'avoir accès au circuit professionnel l'année suivante. 9 jours de compétition au total. Un vrai marathon physique et mental. 6 mois. C'est mon temps de préparation. Je décide donc de m'entourer de mes entraîneurs et de décider d'un plan d'action pour être fin prête le jour J. Car mon objectif est clair. Terminer dans le top 3 pour pouvoir jouer l'ensemble des tournois l'année suivante et surtout débuter l'année en Australie. Avoir un objectif précis et surtout établir un plan d'action est l'un des ingrédients phares à la réussite. Objectif, plus plan d'action, plus travail, plus persévérance, égale succès assuré. C'est l'une des semaines les plus stressantes de toute ma carrière. J'ai du mal à manger le matin tellement mon estomac est noué. L'ensemble de mon corps se met à trembler tellement j'ai peur, tellement j'ai peur de rater. J'ai cette petite voix dans ma tête qui me dit « Mais Sophie, tu vas pas y arriver. C'est trop difficile. » Et pourtant, après 9 jours de compétition, une belle préparation et 9 jours de bagarre, eh bien je termine deuxième de ce concours. Et là, je me rappelle dire à mes parents « Ça y est, j'ai un métier. Le métier dont je rêve depuis toute petite. L'objectif est atteint. » Alors oui, c'est vrai que c'est une satisfaction énorme, mais c'est aussi le fruit de beaucoup de travail et d'abnégation. Du travail physique, du travail technique, mais aussi du travail mental. Car quand je suis sur le parcours, eh bien je dois constamment lutter contre cette petite voix intérieure qui me rabaisse, qui m'exprime ses doutes, qui m'exprime ses peurs. Est-ce que vous savez que le cerveau a tendance à donner trois fois plus d'informations négatives que d'informations positives ? Alors ça veut dire quoi concrètement ? Eh bien que pour une pensée négative, vous devez avoir trois pensées positives pour être à l'équilibre. Mais la bonne nouvelle, eh bien c'est que la recette, elle est là. J'ai donc une mission entre les coups, une seule. Créer du positif. Créer du positif. Alors encore une fois, vous allez me dire « Oui mais c'est bon, on entend parler tous les jours de ça, la pensée positive, blablabla. » Oui, c'est vrai, on en entend beaucoup parler. Mais en réalité, c'est une rigueur et une discipline de tous les jours qui ne dépend que de nous. Personne d'autre ne peut le faire à notre place. L'exemple de ma première victoire illustre d'ailleurs parfaitement bien l'état dans lequel on peut se mettre quand on est dans une situation de stress intense ou proche du but. Une compétition de golf, ça se joue sur quatre jours. 72 trous au total. Je suis sur le 72e trou et j'ai un coup d'avance sur la deuxième. La dernière fois que j'étais dans cette situation-là, je me suis complètement écroulée sous l'enjeu du résultat. J'ai terminé troisième dégoûtée. Cette fois-ci, c'est différent, oui. Je suis à 50 centimètres de trou. J'ai deux coups pour entrer la balle et surtout remporter le trophée. À cette distance-là, j'ai 100% de réussite à l'entraînement et en compétition. C'est donc une formalité, on est d'accord ? Et pourtant, je me rappelle demander à mon caddie, « J'ai bien deux coups pour gagner, c'est ça ? » Et avec le recul, cette question est stupide. En revanche, elle montre parfaitement bien le manque de lucidité et d'objectivité que l'on peut avoir dans ces moments où le stress prend le dessus. Finalement, il faut bien que je le joue quand même, ce pote-là. Je prends une grande inspiration. J'imagine la trajectoire que je veux donner à la balle. Et qu'est-ce qui se passe, à votre avis ? Je vous l'ai dit, j'ai 100% de réussite à cette distance. Bien sûr que je le rentre, le pote. Et surtout, je remporte mon premier tournoi. Et ça, c'est un sentiment magique que l'on veut revivre à chaque instant, tous les jours, car on se sent en vie, tout simplement. Et cette satisfaction-là, il faut s'en nourrir. N'ayez pas peur d'être fier et satisfait de vous-même lorsque vous réussissez quelque chose. Vous vous rappelez ? Créer du positif ? Eh bien, ça passe aussi par là. Parce que là, c'est vrai que depuis tout à l'heure, je fais un peu la maligne quand même. Je vous parle de mes victoires, je vous parle de mes réussites. En réalité, je vous parle juste des 10% de l'iceberg que l'on aperçoit. Car oui, des moments de doute, des faiblesses, des contre-performances, des blessures, j'en ai vécu, j'en ai vécu plein même, beaucoup plus que des moments de réussite. Des problèmes, il y en a et il y en aura toujours, quelle que soit la situation. L'essentiel, c'est d'avoir les ressources pour pouvoir s'adapter et rebondir. Vous l'aurez compris, réaliser son rêve n'est pas de tout repos. Cela demande bien sûr une stratégie, mais aussi de l'envie, des efforts et de l'engagement. En résumé, il faut oser aller chercher ses rêves. Mais je vous promets que ça vaut vraiment le coup. Et surtout, c'est accessible à tout le monde ici. Et puis si on y réfléchit, est-ce que le fait de tenter les choses, et bien ça rend pas la vie plus belle ? Personnellement, philosophiquement, je pense que si. Et ça, ça doit être un message d'espoir et de motivation. Car comme le disait si bien Antoine de Saint-Exupéry, fais de ta vie un rêve et de ton rêve une réalité. Et vous, quel sera votre premier pas pour réaliser votre rêve ? Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements 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 Applaudissements